Marie-Lise, c'est un problème qu'on craint de plus en plus. C'est une tragédie dans l'Ouest du Canada, dans certains secteurs aux États-Unis. Les overdoses, les gens qui décèdent de surdoses de drogues. Et là, une opération policière à Montréal, où on a découvert quatre personnes qui étaient en danger. Oui, c'est une intervention policière qui a eu lieu hier en fin de journée, tout près d'Ontario, sur la rue Saint-Dominique. Quand les policiers sont arrivés sur place, il y avait six personnes intoxiquées, selon nos informations, en surdoses. Quatre d'entre elles ont été transportées vers un centre hospitalier. Il y a une femme de 42 ans qui lutte toujours pour sa vie au moment où on se parle. Il y a encore des analyses qui doivent être faites pour confirmer la substance. Je vous laisse entendre une spécialiste en dépendance, Jessica Turmel. On a une vision très criminelle du marché de la drogue. Donc, on a des solutions qui sont souvent longues au niveau politique à être acceptées, au niveau de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire de faire plus d'analyses de substances, de permettre aux gens de tester leurs drogues avant de les prendre. Ce sont des services qui existent, qui ont besoin de moyens financiers pour être mis en place. On parle aussi de la distribution de trousses de naloxone qui peuvent renverser des surdoses, qui font en sorte qu'un consommateur qui voit son ami à côté de lui, par exemple, faire une surdose, peut agir très rapidement avant l'arrivée des ambulanciers. Marie-Lise, dans tous ces cas de surdose, il y a toujours le questionnement, est-ce que les gens savent exactement la nature de ce qu'ils ont consommé? Parce que souvent, quand c'est acheté sur la rue, tu prends ce que le vendeur te dit que c'est, mais est-ce que c'est intermixé avec d'autres choses? Est-ce que c'est plus fort que ce que tu pensais? C'est le genre de danger avec lequel on vit. Tout à fait. Jessica Turmel, qu'on vient d'entendre, le mentionnait lors de l'entrevue. Ça se peut que ce que vous consommez, ça soit coupé avec d'autres substances comme du fentanyl. Et ça vient de là aussi, toute cette problématique. On ne sait pas ce qu'on consomme. On est parti en discuter avec des Montréalais, Montréalaises, à savoir est-ce qu'eux remarquent que dans les rues de la métropole, le problème s'est aggravé. Je vous laisse entendre quelques réactions, à commencer par une femme qui travaille dans une pharmacie. On voit qu'il y a tout le temps eu une surconsommation, même si on leur donne leur dose qu'ils doivent avoir. Même à ça, ils surconsomment. Malheureusement, parfois, on ne peut même pas leur donner leur dose. Ils commencent vraiment à quêter aussi autour des personnes. Oui, oui, ils quêtent aussi des personnes. Auprès d'autres patients? Oui, auprès d'autres patients. On a même eu certains patients qui s'en viennent avec des marteaux, nous menacer. J'ai l'impression que partout où on marche à Montréal, on peut voir qu'il y a quand même des personnes qui se droguent ou qui sont à terre ou qui sont coincées. C'est plus problématique qu'avant, oui. Je veux dire, c'est plus... c'est très dangereux maintenant de venir dans le village. C'est plus qu'avant. Puis surtout que je suis surpris parce que je vois beaucoup de filles, de femmes. Je pense qu'il y en a toujours eu beaucoup, mais là, il y en a de plus en plus dans la rue. Ça se voit. Ça fait quand même assez flipper. Je ne me sens pas très en sécurité dans ma propre ville. Oui. Dans le quartier ici, je peux vous dire, autour d'ici, il y a des personnes qui... Merci.